T'es la personne la plus sereine que j'ai vu dans ce game. On veut t'appeler Serena Williams. Serena Williams. Il y a une espèce de paix, de tranquillité quasiment permanente dans quasiment toutes les situations. Comme si tu n'étais jamais dépassé par les événements. Moi, c'est très inspirant pour moi. Souvent, c'est un truc qui revient dans ma tête où je me dis, regarde, il arrive à être... Comment on atteint ce stade-là ? Et je voulais savoir c'est quoi le socle de cette sérénité ? Comment t'arrives à être autant en paix, genre tout le temps ? Franchement, je ne sais pas. C'est hyper dur à dire. C'est vrai qu'on me dit souvent ça. Mais je pense que c'est vrai. Je suis plutôt serein dans la vie de tous les jours ou dans mon métier. Je ne sais pas trop dire pourquoi. Peut-être le socle, c'est certainement la famille. Tant que chez moi, tout le monde va bien, que ma femme et mes enfants vont bien. J'arrive vraiment, ce n'est pas des paroles en l'air. J'arrive à me dire que ça, c'est la priorité. Qu'après, le reste, c'est du bonus. Si les albums marchent, si la tournée, il y a du monde. Tout ça, c'est génial, c'est du bonnet. Je ne vais pas dire que ce n'est pas important. C'est ma vie, les tournées, qui est du monde dans les salles. Le jour où c'est fini, je ne sais pas comment je vais réagir. Et après, je ne sais pas, sans faire de la psy à deux balles, c'est aussi un parcours. Je pense que j'ai traversé des épreuves très compliquées et qui me font dire qu'aujourd'hui, on est là, on est bien. Moi, je me rappelle, à un moment, un objectif de vie, c'était d'être à table et de bouffer un steak. Je me dis, le jour où je vais pouvoir être avec mes parents ou mes potes, bouffer un steak à table, je vous jure que je pensais à ça quand j'étais en train de regarder un plafond sur un lit d'hôpital. Aujourd'hui, je peux bouffer des steaks tous les jours à table avec des potes. Donc du coup, partant de là, je pense forcément, il y a un peu de ça, cette prise de recul de dire, voilà, là, on n'est pas à plein de quoi qui se passe, on est plutôt bien. Donc si en plus, ça marche, c'est du bonus, tu vois, je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Tu sais, les gens, souvent, ils se disent, c'est quoi le truc qui te fait le plus kiffer ? Ton bonheur simple, c'est quoi ? Alors on se le dit tout le temps, la terrasse, un peu de soleil. Ouais, tes potes. Voilà, et les copains. Ouais, les copains, une terrasse, du soleil. Donc il y a ça de temps en temps. Je pense que c'est pour ça qu'on n'aime pas trop l'automne et l'hiver, mais on va le chercher à dire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tout, tout, je n'arrête pas de le dire, mais le reste, c'est du bonus, voilà. Si on arrive à être, en effet, serein et en raccord avec sa famille et ses proches, tu vois, on ne leur doit rien, on ne leur a pas fait de coup de crasse. Il y a un amour réciproque qui est vrai. Le reste, après, tant mieux, bien sûr. Attends, je ne veux pas cracher sur notre métier. On a un métier extraordinaire. On est des privilégiés absolus. Des fois, je vois des artistes, ils bossent de 14h à 18h et ils disent, waouh, frère, qu'est-ce qu'on a bien bossé aujourd'hui. Hé, mais le commun des mortels, c'est 9h, 19h. Tu vois, et nous, nous, on n'a pas un métier, pas une journée qui ressemble à l'autre. On a plein de projets. Là, les gars, en ce moment, je fais de la promo. Ma promo, c'est d'être assis dans un canapé en face de 4 potes. C'est quand même, tu vois. Dites-moi que ce n'est pas un métier de privilégié, ça. Donc, ça, il faut en avoir conscience. Moi, j'en ai conscience. Peut-être, voilà, mon secret, puisque tu me dis c'est quoi ton secret pour cette sérénité, c'est de savoir prendre du recul et de savoir me dire, là, on a de la chance. Là, je suis bien, là, on est privilégié. Si je n'ai pas ce recul-là, peut-être que je suis moins serein parce que je me dis, attends, l'album, il marche moins bien cette semaine ou alors, on est combien à Bercy ? On a rempli combien de places ? Non, mais ça, c'est après. Mais déjà, le fait de se dire, regarde la chance qu'on a de faire ce qu'on fait et de savoir que tout le monde va bien autour, voilà, ça, c'est la base. C'est quoi pour toi les meilleurs moments de ta carrière ? Du moins, les moments de ta carrière qui t'ont le plus marqué ? C'est dur, c'est dur. Franchement, il y en a plein. Quand tu me dis ça, je revois plein de petites touches. Je ne sais pas, le premier Olympia, vous l'avez connu, vous l'avez vécu, vous savez ce que c'est quand même la première fois où tu vois ton nom ? Tranche. Il est en Afrique ? Ça, c'est au Mali. Ça, c'est au Mali, Bamako. Je monte sur scène, je prends de la malarone, comme tout le monde, anti-palus. La malarone, ça te défonce le bidé. Là, ça fait déjà une semaine qu'on est en Afrique. On a fait plein d'ateliers, des trucs. Mais là, c'est mon concert, dans une salle où il fait 67 degrés. Il y a mille personnes dans une espèce de petite salle très, très, très chauffée. Ce n'est pas en plein air. Et je monte sur scène, et au bout de trois morceaux, au bout de trois chansons, mon bidé fait des trucs très, très chelous. Vraiment, ça se tord dans tous les sens. Je dis, là, je ne peux pas rester sur scène. Ce n'est pas possible. Donc, je dis à mon batteur, un feedback qui était aux percussions et tout, je dis, vas-y, occupe-les. Occupe-les, frère. Fais des trucs. Prends un jambé. Fais des trucs. Peut-être fais des trucs longtemps même. Et là, je me sauve et je vais aux toilettes. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout est québlo. Donc, du coup, là, c'est des moments de solitude. Tu te dis, là, j'ai encore une heure et quart de concert à faire. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Ça fait une heure et quart que je suis ici. Donc, voilà. Tout s'est bien passé au final. C'était juste mentalement que ce n'était pas évident. Je suis monté sur scène. Je suis allé au bout du concert. Ensuite, je suis retourné dans la loge aux toilettes. Et là, je ne peux pas tout vous raconter. Mais en tout cas, je suis allé au bout du concert, au bout des toilettes, au bout de ma vie, au bout de tout ce que vous voulez. Mais voilà. Non, juste, voilà, je disais sur des moments un peu plus sympathiques que celui-là, le premier concert à Montréal et le premier concert à Kinshasa, c'est incroyable l'émotion que j'ai eue de voir que les gens, ils chantaient un peu en même temps que moi. De me dire, je suis tellement loin de chez moi. Et pourtant, ils connaissent mes chansons. Ça m'a fait un truc très chelou. Et là, je me suis vraiment vu tout seul dans ma chambre à écrire mes petits textes. Tu vois, tout démarre de là. Et là, je suis à 6 000 kilomètres de chez moi. Et les gens, ils connaissent mes titres. Ça, ça m'a fait des moments qui sont assez touchants. Et j'imagine aussi que là-dedans, il y a sûrement des rencontres. Tu vois, c'est qui les gens qui t'ont le plus marqué ou impressionné ou surpris ? Jordan. Jordan ? Ouais. J'avoue, j'ai rencontré des acteurs et des actrices incroyables, des chanteurs, des chanteuses incroyables. Mais là où, si je n'avais pas fait ce métier, je n'aurais pas rencontré Jordan. Attends, mais ce n'est pas une blague, tu n'aurais rencontré Jordan ? Moi, je suis là, je galerie, j'aurais... Ouais, je l'ai vu dans un truc, une célèbre marque de basket avec une virgule, qui organise un événement, tout ça. Bon, voilà, il y a un dîner, machin. Et voilà, je me retrouve... Il y a déjà Jordan à une autre table. On n'est pas à la même table, mais tu sais, je le regarde, il mange des asperges. J'essaie de faire comme lui. Donc voilà, dans les années 90, je suis un fou de basket. Je me lève toutes les nuits pour voir Jordan. Voilà, je suis un dingue de Jordan. Et là, il est là. Bon, je vous la fais vite, tout ça. Je vous le dis bonjour poliment, puis il ne se passe rien. Mais à la fin, je me suis dit, je ne peux pas en rester là. Et le dîner, c'était à un resto qui s'appelle la Maison Blanche à Paris. Et c'est au huitième étage. Donc il y a un ascenseur pour descendre. Il n'y a qu'un ascenseur pour tout le monde. Et moi, l'ascenseur, j'ai l'occasion de le prendre cent fois. Mais je tourne autour, j'attends. Je fais, mais là, c'est... Je regarde. Le timing, hein. Je me dis, attends, attends, ça y est, il arrive. Là, il va pour prendre l'ascenseur. Et là, j'avais préparé ma phrase parce que je suis quasiment bilingue. C'est de l'ironie. Je suis vraiment en galère, mais je lui dis, « You know, Michael, everybody in the world love you, but nobody love you like I love you. » Et là, il a rigolerie, il m'a pris dans ses bras. Donc voilà, Jordan, Jordan, sûrement Jordan. Mais en vrai, j'ai chanté avec Aznavour. J'ai chanté avec Cabrel. J'ai écrit pour Renaud. Céline Dion. J'ai écrit pour Céline Dion. J'ai écrit pour Johnny. Et tous ces gens-là, je les ai rencontrés, forcément. Donc, comme je suis quelqu'un qui arrive à prendre du recul, c'est vrai que quand tu prends du recul, tu te dis, « C'est incroyable d'avoir écrit pour tous ces gens-là. » Et c'est une vraie fierté parce que je suis avant tout parolier, tu vois. Des fois, on me dit, « C'est quoi ton métier ? » Et c'est hyper dur à dire. « Je suis chanteur, slameur, slameur, ça ne va rien dire. » « En plus, maintenant, je suis un peu réalisateur, tout ça. » Donc, en tout cas, mon premier métier, c'est parolier. Moi, j'écris des chansons. Donc, j'écris pour moi, mais j'écris aussi pour d'autres. Et du coup, d'avoir écrit pour tous ces gens-là, c'est ouf. Et je sais que plus tard, vraiment, tu vois, quand je me ferai ma petite liste des gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai bossé, ça comptera, quoi. Et Aznavour, j'imagine qu'aujourd'hui, comme vous préparez le film, enfin, même vous avez… On est en montage, là. Vous êtes en montage, etc. Même avoir rencontré le monsieur, avoir une histoire avec lui, et là, se plonger à fond dedans… Avoir manger chez le monsieur. Avoir manger chez le monsieur. Vous étiez avec lui, on est chez lui. En essence. Et d'ailleurs, ce moment-là, où on a mangé ensemble, il nous racontait des anecdotes incroyables. Il nous disait, tiens, par exemple, « Telle chanson de Piaf, c'est moi qui ai trouvé la première phrase. » Ah bon, incroyable. Tiens, ben, Samy Davis Junior, ce soir-là, il était Reboux. Il nous a dit des trucs de ouf, tu vois. Et je pensais souvent à ce repas-là. Quand on s'est dit, tiens, on va faire le film, parce qu'il nous a validés, il était encore vivant, en disant, voilà, je veux que ce soit Jean-Rachid qui produise le film. Et Jean-Rachid lui dit, ben, alors, je veux que ça… Est-ce que ça me va ? Si c'est Fabien et Mehdi qui réalisent, qui écrivent, il dit, ouais, ça me va très bien. Il avait vu Patient, tout ça, il nous avait validés. Mais au moment où on veut démarrer, il est encore vivant. Et on se dit, ça va être incroyable. On va passer des week-ends chez lui à manger et à noter des trucs qu'il nous raconte et tout. Et il est mort, vraiment, au moment où on allait s'y mettre. Donc, évidemment, on a laissé passer plusieurs années, on n'allait pas faire ça, voilà, à ce moment-là. Et souvent, quand on était en galère avec Mehdi, à dire, mais ça, est-ce que ça s'est vraiment passé ? On était dans 8 livres en même temps, dans des archives, INA, machin, et que les livres se contredisent. Et qu'on disait, putain, si on pouvait aller à un week-end chez lui et lui poser toutes les questions qu'on a envie de lui poser, ça, ça nous a manqué. Mais, quand même, on a eu cette chance de le connaître et de se dire qu'il nous avait validés, tu vois. Quand tu fais un tel projet, où, en gros, c'est vrai qu'il y a une vraie pression, il y a une vraie attente, mais de se dire que, lui, au moins, on a la légitimité parce que, lui, il nous avait dit, OK, faites-le. Et, en plus, on avait quand même validé le fait qu'on allait beaucoup s'intéresser à sa jeunesse et à l'avant-succès, et que ça aussi, il l'avait validé. Bon, voilà, tu te dis, bon, on a un peu plus de confiance, quoi. Et en l'ayant rencontré, en l'ayant beaucoup étudié, qu'est-ce qui te marque le plus chez ce monsieur ? Sa volonté. Ouais. Ça paraît bateau de dire ça, mais c'est incroyable. Voilà, sa vie, elle se résume en une phrase. Il est petit, parents réfugiés, apatrides, il n'est pas beau, il n'a pas une belle voix, et c'est devenu la plus grande légende de la chanson française. Il n'avait rien pour réussir, rien, il part de ça. C'est le constat, à la base, il est là. Et pourtant, personne ne l'a aidé. Un bon fils Romain. Et en plus, un gendre de Mante-la-Jolie. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Pour ne pas arranger les choses. C'est du Val-Fouré. Donc ouais, une volonté de ouf. Il a enfoncé toutes les portes, et même quand elles étaient barricadées, même quand il se faisait insulter, quand la presse le défonçait, il n'y a rien de l'arrêter. Fabien, est-ce que tu t'étais projeté ? Parce que tu sais, souvent les gens disent « Ouais, dans quelques années, quand tu démarres, dans cinq ans, je me vois là. Dans dix ans, je me vois là. » Mais est-ce que tu… Jamais, jamais. De toute façon, tout ce qui se passe, c'était inespéré. On s'est envoyé ce petit message. On est trinqué à l'inespérance. Redouane Bougiraba qui fait le stade Vélodrome. Messieurs, dames, je regarde la caméra. Redouane Bougiraba qui va faire un spectacle au stade Vélodrome. Je peux faire un nouveau accouté.